Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kers, salut tout le monde ! Donc Fab, tu vas nous présenter dans cette vidéo une partie que tu as joué en quart de finale du Blitzstream Invitational contre Murtas, ça on va y venir tout de suite. Avant cela, je voudrais juste vous rappeler que ce soir, normalement à 19h, mais checker les réseaux sociaux s'il y a un changement d'heure, il y a la finale Etienne Bacro contre Robert Est que je commenterai avec MVL sur Twitch, donc soyez nombreux à venir, ce sera une belle finale, un beau match. avec des côtes à 1,90 chacun. Ah, pas mal. Au final, Bac-I-S. C'est serré, 50-50 normalement. Donc on verra ça ensemble ce soir. Et donc Fabien, toi tu voulais revenir sur ton quart contre Murtas, où il y a eu de très belles parties, Murtas qui a joué dans son style caractéristique. Ouais, c'est juste que de toute façon, on se t'a dit, on allait faire une petite vidéo, et tant qu'à faire, c'est plus facile pour moi de parler des parties que j'ai jouées que d'aller chercher d'autres parties. Des parties officielles. Ouais, c'est une partie du deuxième set. Donc le match, tu l'as perdu 2-7-0, tu as fait un gros début de match, tu menais 2-0, et là Murtas a commencé à m'éviter bien. En fait, j'ai perdu la première. Oui, tu t'as perdu la première, tu en as gagné 2. Après, j'ai gagné 2. Non, en fait, pour parler du premier set, j'aurais quand même dû le gagner. Oui. Ça ne veut pas dire de gagner le match pour autant, parce que le deuxième set, je l'ai perdu 3-0, rien à dire. Et peu importe, mais de ne pas gagner le premier set, c'est con, vu les positions. Après, Murtas résistant, il a aussi prouvé contre Etienne qu'il avait beaucoup de ressources et que c'était un joueur très dangereux et difficile à finir. De toute façon, comme je disais, moi, je n'ai jamais senti que je devais être favori ou quoi du match. Murtas, il a toujours eu plus de élo que moi, déjà. Sur une carrière, ça a un sens. Et il a été top 10 mondial en blitz. Je ne sais plus quel championnat du monde de blitz. Je crois qu'il y en a un où il a fait 8e, celui d'Astana. Non, tu vois, c'est quand même intéressant. Ça te questionne quelqu'un et ça se voit, il jouait vite avec des convictions. Même quand il est mal, il s'en fiche, il continue à te mettre la pression. Il ne se met pas en PLS à être mal autant, plus mal à la position. Et donc, comme tu dis, il élargit le conflit. Oui, c'est un grand truc, ça. Voilà, ok, je suis mal à la position, mais tiens, j'ai retapé en nulle, etc. Donc, il a juste été meilleur sur le match. Il réussit très vite à comprendre quand la position, c'est dur et qu'il faut… Il réussit à prendre ses bonnes décisions pratiques très vite, qu'il faut mettre la pression à gauche, à droite. Oui, en pratique, il était très bon. Et puis, contre Etienne, il l'a fait suer. Oui, ça ne s'est joué à rien. C'était vraiment… Ça s'est joué à 2-3 coups, 2-3 positions qui ont tourné en faveur d'Etienne. Donc, cette partie, c'était ce qu'on… Quand on l'a regardé, on avait trouvé que c'était la partie du match. Donc, tu vas nous la montrer. Tu avais les blancs, E4, D6. Oui, j'avais les blancs. Oui, Murtas qui a joué beaucoup de feeders dans le match. Alors là, bon, le coup, objectifiquement, il faut faire des points. Mais justement, ce que je disais au commentaire hier, je n'avais pas envie de jouer des finales contre Murtas. Parce que je trouvais que j'étais bien quand j'arrivais à l'attaquer. J'ai gagné deux bonnes parties d'attaque. Ça s'est très bien passé. Mais au final, j'ai pu souffert. Donc, j'ai préféré jouer du coup que je sais moins mon qui a F3 plutôt que… Oui, pour jouer du milieu de jeu. Donc, il y a les pranks qui a F6, qui a C3, fou E7, fou F4. On passe ouverture. Rock, fou E2. Fou E2. Oui. C'est la recommandation de Negi. Oui. Alors, il m'avait joué A6 quelques rondes avant. Mais j'avais été très bien, en fait. En faisant le plan normal avec Dame-D2, Grand-Rock, F3, G4. Oui, tu avais eu une super position. Donc, là, il a changé. Il a joué C6. J'ai quand même joué Dame-D2. Il prépare B5, mais il affaiblit un peu D6. Exactement. Est-ce qu'A4, c'est une option ici ou… Sûrement. Sûrement, c'est une option. Mais comme j'avais en tête de pourquoi pas jouer avec Grand-Rock, je ne vais pas faire A4, mais sûrement, c'est jouable. B5. Et là, j'ai fait Fou F3. Bon, ce n'est pas idiot. C'est pour défendre l'option E4, vu qu'en fait, il menace B4. Et aussi, tu places le Fou en F3 pour pouvoir peut-être faire E5 et faire des choses sur la grande diagonale. Mais objectivement, je pense que A3 est plus fort. Qui empêche B4 et jouer avec Petit-Rock, du coup. Et en fait, avec Petit-Rock, tour D1, attaquer D6, ça a l'air juste très bien pour les Blancs. Mais j'ai fait Fou F3. Bon, qui n'est pas si nul. B4 et cavalier CE2. Tu te libères la case E2 pour partir vers G3, F5. Exactement. Le Fou, il n'est pas mal. Tu vois, s'il y a un coup comme C5 qui arrive, il y aura toujours des E5 à un moment. Oui. Parce que tu aurais vite à enfermer. Alors, peut-être qu'on peut attendre. Et d'abord, vous jouez les 4, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de faire C5 avec les Noirs. Et c'est quand même un coup que souvent, tu aimes bien dans le genre de position. Si tu arrives à faire C5, Fou B7, Tour 8, tu t'actives. Donc, pour le moment, difficile de le jouer. Il a joué Fou D7. Il se développe en défendant le pion. J'ai fait KB3. Non, KB3, pardon. Je ne t'ai peut-être pas mettre ça. En fait, c'est juste pour attaquer D6 que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas tip-top comme compétition, objectivement. Oui, parce qu'il joue D5 en fait. Enfin, on va voir. Mais D5, d'ailleurs, c'est une décision difficile à prendre en blitz. Oui, il a pris assez vite en fait. Il a bien joué. En fait, du coup, je vais gagner un pion. On va montrer la marion. Il prend. Et j'ai fait Fou Prend. Mais peut-être que justement... Enfin, vas-y, tu peux montrer les coups. Puis on prend, Dan Prend. Et ça va juste rentrer dans une position, une finale en fait. Après Fou C6, Dan Prend des 8, tu reprends des 8. Où donc j'ai un pion de plus. Mais il y a la paire de Fou. Et position ouverte. J'ai fait la masterclass dessus pour expliquer. Donc là, je ne peux pas dire que ce soit avantage noir. Parce qu'il y a un pion de plus pour les Blancs. Mais les Fous tapent un peu partout. C'est dur de trouver ou agencer les pièces avec les Blancs. Et tu es plus en mode, je garde mon pion de plus si je fais un spécial. Qu'autre chose. Et pour cette raison-là, c'était peut-être plus malin de ne pas aller prendre ce pion de D5. Donc quand tu as un pion de D5… Je ne peux pas prendre, c'est quand même normal. Mais tu aurais pu et tour D1. Prise, prise. Et tour D1 ou Fou G3. Par exemple, tu as un pion de F4. Tu reprends du Cavalier. Tu as quand même des pièces actives. C'est un peu différent. Le Fou C6, par exemple, il n'est pas là à t'embêter. Les Fous sont moins actifs. Et tu n'es pas mal avec les Blancs. Mais c'est pareil, ce n'est pas évident de prendre cette décision en blitz. On donne un pion. D'ailleurs, c'est le conseil de Maxime. Tu ne vois rien de spécial, tu le bouffes. Oui, c'est une décision normale. Mais surtout dans la position résultante, en fait, quand on est arrivé là, on ne s'est pas rendu compte nous non plus quand on commentait. À quel point on a vu qu'il y avait de l'activité. Mais c'est vrai que ça va même être plus facile à jouer pour les Noirs au final. Oui, c'est plus facile à jouer pour les Noirs. En fait, tour D1, c'est une manière de défendre B2. Parce qu'évidemment, il y aura des maths du couloir en D8. Et de pouvoir remettre un cahier en D4 pour fermer un peu le couvercle. Je vais vous montrer. Oui. Math du couloir. Mais en fait, ce n'est juste pas évident de bouger. Il a fait cavalier à A6. Oui, bien joué. Donc, j'ai bien cahier en D4. Il pourra peut-être rebondir un jour. Il menace, vous prend B2. Donc oui, tu mets un cavalier en D4. Fou D5. Fou E3. Je pense que c'est pas mal joué. Ça solidifie. Tour AC8, tour D2. Mais tu vois, le truc, c'est que quand même, il a fallu comprendre avec les Noirs que la position a bien jugé le truc. Parce qu'il a pris de la décision vraiment vite. Et il a vite compris qu'il y avait beaucoup d'activité. Après, le truc, c'est que je crois que tu n'as pas trop le choix. Tu ne peux pas jouer juste DMC7, tu fais se faire tour D1 et tu vas quand même perdre D6. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que je trouve assez dur à faire, perso, ça. De vite prendre ce genre de décision et surtout de bien les prendre. Donc là, on ne peut pas dire que les Noirs soient mieux ou qu'ils soient mieux. C'est plus ou moins équilibré. Mais c'est sûr, ça a l'air plus facile de jouer par les Noirs. Oui, et puis c'est surtout d'où on vient. On vient d'une position où les Noirs sont un peu moins bien. Donc, il y a aussi ce truc-là. Donc là, il a joué H6. Bon, il empêche les maths du couloir à Vita Eternam. Et il contrôle un peu G5, pourquoi pas. Là, tu fais tour FD1, coup de plus logique. Oui, qui en fait est trop vite joué. Mais bon, on me dit, des fois, il faut bien jouer des coups vite. Je pense que c'était plus malin F3. Parce qu'en fait, son fou est venu après sur ce diagonal, mon BT. Et parce qu'en fait, j'avais bien envie de mettre le cavalier à prendre un F5 ou des trucs comme ça. Ça a été pas mal avec tour FD1 et compagnie. Oui, d'éviter les F4, quoi. C'était pas bête comme setup. Bon, moi, j'ai fait tour D1 vite. Tu ne peux pas être considéré comme une faute. Mais je pense que c'est un peu imprécié, quoi, juste. Parce que bien joué, F4. Et il vient commencer à mettre la pression sur le pion C2. Voilà. Et du coup, pendant que le cahier D4 ne bouge plus, je n'ai plus le cavalier F5 que j'aurais bien aimé faire. Direction peut-être D6, peut-être des fois des fourchettes vers E7, des machins comme ça, et que tu n'as plus, quoi. Oui. Et ton pion en C2, tu ne peux pas le pousser parce qu'il y a le pion B4 qui bloque. Exactement. Donc, tu as fait G4, tu as fait la prise d'espace à l'aile droit. En fait, j'ai décidé qu'il fallait que je mette le cavalier F5 pour soulager. Oui, ce qui est logique, il a fait cavalier C7. Là, encore bien joué, il veut reviser les cases B5, D5 et peut-être E6. Il replace son cavalier. Tu as fait cavalier F5. Il a pris une fois en D2. Tu as repris en D2. Il a pris en F5. Tu as pris en F5. Et il a pris en B2. Voilà. Bon, je me venge sur A7. C'est normal. Et le cavalier C7, finalement, qui rebondit, qui est en B5. Attaque le fou. Et en fait, je fais fou B6. Bon, logique. En fait, je me dis, bon, je vais faire tour D8 et changer les tours. Et ça va aller. Mais ce n'est pas faux. Juste, avec X3, je ne m'attendais pas trop. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas. C'est assez logique comme coup. Et j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais garder mon pion de plus en faisant fou D4 et en clouant le cavalier. Donc là, tu pouvais faire tour D8. À vrai dire, ça, ça va juste faire mieux. Il prend A2 et puis il va rien se passer. Tu vas réattaquer un peu B4 avec le fou O7. Ton pion C2, il n'est pas plus faible. Enfin, juste, il est égal. Oui, et ton pion F5, quelque part, ils sont doublés. Mais de l'autre côté, ils bloquent l'arrivée du Roi. Donc, ça va un peu forcer G6. Oui, on va vite faire Roi F2, Roi E3. Enfin, OK, nul. Ça a l'air logique. Des nommements normal. Mais je ne sais pas. J'ai eu un regain d'ambition dans la position et j'ai fait fou D4. Je n'aurais pas dû avoir un regain d'ambition. Cela dit, il n'y a rien de catastrophique, mais il me trouve un coup joli. C'est calé B1. Il va le jouer vite encore. Parce que tu dis, je prends le fou. Le problème, c'est qu'il prend la tour. Tu reprends et tu reprends C2, double attaque. Oui. Il a mis 11 secondes à jouer, ce qui est quand même assez rapide encore une nouvelle fois pour trouver ce genre de petites tactiques qui ne sont pas simples. Il faut que l'idée arrive, etc. Ce n'est pas évident. Oui, et puis il maintient la pression en faisant ça. Oui. Parce que peut-être le premier coup auquel tu penses, c'est tour A8, j'imagine. Tu préfères tour P1 A2. Oui. Oui, qui n'est pas mal aussi. Oui. Mais du coup, cavalier B1 maintient la pression. Et toute la partie, en fait, tu es sous pression. Ça qui est incroyable. J'ai fait tour D1. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à tour A2. C'est plus logique quand je regarde la pression. Juste tu gardes C2. Tu as dû vouloir chasser le cavalier, en fait. Il t'a fait D4. Mais là, pareil, mauvaise décision, cavalier prend, c'est con. Il faut prendre de la tour. Tu perds C2 A2, tu gagnes B4. On peut faire nul quand même. Oui. Ça, tu vas faire nul. Sans trop de touche. Il y a un D4 en plus, il va tout défendre. Bref. Quelier prend D4, mal joué, je pense. Non, mais on comprend que tu veux protéger ton pion C2, cavalier C3, tour E1, cavalier prend A2. Parce qu'à vrai dire, comme ça, ça devrait faire nul. Normalement, ça va faire nul. Parce que le cavalier D4, il est bien. Il défend tout. Mais il va te faire un truc assez joli. Tu vas faire Roi F2. Logique. Caille C3. Et pareil, parce qu'en fait, je ne sais pas combien de temps j'avais, mais je joue un peu vite, des coups qui ont l'air normaux. Et tour E7, ça a l'air normal. Mais une tour sur la 7e. Et c'est une connerie, en fait. En fait, tu ne peux pas faire tour B1, juste pour dire. Parce que la cavalier prend B1. Donc tour E7, tu te places sur la 7e. Et tu as l'idée de faire tour B7 pour prendre B4. Mais la connerie, on va vite voir pourquoi. Il me fait tour D8. Et en fait, j'adorerais pouvoir faire Roi F3. Parce que mon cavalier D4, j'en ai de le garder là. Mais bon, il faut recher de cavalier D5. Du coup, tu vois, tour E7, c'est joli. Enfin, c'est bien placé, mais ce n'est pas si bien placé que ça. Et le fait que le cavalier D4 se déstabilise, ça va être chiant. Parce que ça laisse des cases d'entrée. Si tu fais cavalier C6, il va faire tour D2. J'aurais dû quand même contre-attaquer B4. Mais dur. Mais là, je suis commencé à... Chaque coup, un peu mal joué. Et puis, il continue à vite jouer. Et la tour D8, il te joue en 4 secondes. Ok, c'est des bons coups, mais à chaque fois, ça vient vite. Tu n'as pas le temps, il ne te laisse pas respirer. Donc, tu as fait KB3. Et maintenant, il t'a fait cavalier D5. Bien joué. Il attaque la tour. Il défend B4. Et il contrôle C7. Il remenace des tours C8, attaque C2, etc. Tu as joué tour B7, ce qui paraît très logique. Oui, mais c'est de moins en moins bon ce qui se passe. Mais tour C8. Attaque C2. Et puis là, il n'y a déjà plus trop de coups pour le garder. Cavalier D4, tour C4. Et tu n'as plus Roi E3. Il t'a dribbler avec le placement de pièces. Donc, tour E7, quand même très fort. Oui. Mauvais coup. Tu as juste vu de garder la tour sur la première rangée. Pas joué actif du tout. Tour A1, tour je ne sais pas où. Donc, tu as fait KB5. Tu as fait tour C2. Tu as fait tour C2. Roi G3. Tour C6. Là, encore bien joué. Oui, bien joué. La finale est perdante, mais c'est bien ce qu'il me fait la tour C6. Il veut faire peut-être tour B6 et changer la tour qui était active. Et il empêche les tours B8 qui a les D6 qui a les points F7. Juste pour montrer le genre de scénario qui peuvent être chiants. B2 qui a les points F7. Tu me laisses mat en H8 et tu me laisses des trucs. Oui, ça peut être très dangereux. Du coup, tour C6, c'est vraiment belle géométrie. Et là encore, il te le joue vite, 6 secondes. Il empêche cavalier live. Il menace tour B6. En fait, tu as enchaîné beaucoup de bons coups qui, individuellement, ne sont pas super durs. Mais en fait, ils ne se rompent jamais. Non, non, c'est bien joué. Très bien joué. Tour B, il est 3. C'est objectivement foutu. J'essaie de m'accrocher comme je peux. J'en ai le quali pour stopper un peu et lancer du pion. Il m'échange la tour. J'active un peu le Roi. G5. Je n'ai pas pris. Ah, il est où je pense ? KC4, KB3, G5. Je n'ai pas pris en passant pour freiner le Roi. Je ne pose une bonne décision ou pas. Autant on aime bien changer des pions quand on est mal. Autant je vais essayer d'empêcher le Roi de monter. Quand tu fais Roi E4, tu es parti. Roi G7, Roi D4, tu vas chercher le pion. C'est logique. KD6, Roi E5. Tu essaies de courir deux dièvres à la fois. Ce qui est bloquable, on va dire. Oui. KC4, Roi D4. KB6, Roi C5 du coup. Cavalier C8, Roi prend B4. Roi F6, on va un petit peu avancer. KVD4, KD6, Roi C3, KF5. KVE2, KVH4, KG1, Roi E5, Roi D3, F5. Roi E3, H5. Et en fait, moment marrant. En fait, objectivement, la finale est foutue. Mais je fais KH3. Je lui dis « Ah putain, je suis con ». Et d'ailleurs, il fait le coup. Je me rends compte qu'il a lieu une fois que j'ai joué. C'est KH3. Donc, KV prend F3. Et ok, c'est foutu. Parce que Roi prend F3, G4. Deux pions de moins dans la finale de pions. Je ne regarde même pas. Sauf que ça aurait été plus moins de regarder, en fait. Là, tu aurais pu jouer… Roi prend, en fait, ça fait nul. C'est très marrant, la finale. Roi bouge. Pion prend H3. Et surtout, Roi F3, évidemment. Pas prendre ce pion. Parce que si on prend… Bon, ça, c'est élémentaire. Tu laisses le Roi rentrer. Oui. Tu vas aider son pion F. Et tu vas aller à Dame. Mais en fait, Roi F3, c'est marrant. C'est nul, cette position. Parce qu'en fait, on va défendre défense frontale par rapport au pion. Et les Nord ne peuvent plus avancer. Sinon, ils vont faire patte. F2, Roi F1. Oui. Roi F3, patte. Et il n'y a pas de case d'entrée parce qu'il n'y a jamais la case G3. Donc, il n'y a jamais de triangulation. Il n'y a rien. Et donc, c'était marrant. On va jeter un oeil à ce jard final juste après une nouvelle fois. On va montrer quand même la fin de la partie. Bon, du coup, moi, je n'ai même pas pensé prendre ce cavalier. Je me suis dit, je ne sais pas si je me suis dit, je vais jouer des coups histoire de jouer des quelques coups encore. Tu as fait cavalier F4, du coup. Oui. En disant que tu me prends, d'essayer de faire une petite finale. Bon, qui, à mon avis, va quand même perdre. Oui. Mais OK, tu as voulu. Mais du coup, il t'a fait cavalier prendre H2. Oui, logique. Et deux pions passés comme ça, ça gagne. En fait, ce l'espoir, c'est sacrifé le calier sur les deux pions. Bon, il n'a jamais permis. Mais logique. Bon, tu as fini par abandonner. Tu aurais pu continuer par cavalier F7. Mais il va faire plus de 3. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est pas, Rf3, G2, Rf3. Et ça va arriver à dame. Je ne sais pas, je vais avoir cavalier D6, Rf4. Oui, puis cavalier G4, Rg3. Un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Oui. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais donc, pour revenir sur les finales, on a pris deux petits exemples de ces finales-là avec Rf2 bien placé, le pion F contre le pion H2. et un autre pion H pour les noirs. N'importe où, sauf H7. Et le truc, c'est que dans ces finales-là, on ne peut absolument pas passer. Parce que quand on avance avec les noirs, donc si on fait Rg4, il va y avoir Rf2, Rh3, Rf3, Rf2, Rf2. Et ça, c'est nul. Théorique. Dès que vous avez le roi en F2 ou F1, dans ce genre de situation, c'est nul, ou que ce soit le roi noir. Oui. Parce que quand il pousse, en fait, il y a un moment donné, pour sortir, il va devoir aller en G3 et le roi blanc va arriver en H1. Donc, ce qui veut dire que les noirs ne peuvent pas jouer le plan d'aller gagner le pion H. Et lorsqu'ils jouent le plan de pousser le pion F, on en arrive là. Les blancs sont en Zoukzang, ils doivent jouer H3. Mais après, Rg3, H4. Les noirs n'ont qu'une option, c'est de prendre le pion. Ils ne peuvent pas revenir en F3, ce serait pat. Et lorsqu'ils prennent le pion, Rf2, et le roi revient en G1. Et ça fait nul immédiatement, sans problème. Donc, ces finales-là, Fab, sont quasiment toutes nulles. Et ça, c'est un truc bon à savoir, même pour toi et moi. Oui, c'est sympa à connaître. Donc, c'est toujours nul, sauf si le pion noir est en H7. En fait, on s'est posé la question juste, est-ce que la nulle que j'aurais pu avoir dans la partie, c'était parce qu'il y avait un pion doublé noir en H3 ? Oui. Juste pour vous dire pourquoi on parle de ça, en fait. Ou est-ce que même sans sa présence, c'est nul quand même ou quoi ? Et voilà comment on en arrive à se poser cette question. Et ça, pour le coup, c'est gagnant pour les noirs. Avec juste le plan de jeu pour le pat, d'aller bloquer le roi blanc. Donc, exactement la même chose. Et donc, la différence, c'est quoi ? C'est sur H3, par exemple. Roi G3, H4, comme tout à l'heure. En fait, les noirs ont le coup H5 en réserve. Là, les blancs doivent jouer. Bon, il n'y a qu'un coup, c'est Roi E2. Et il y a Roi G2 et Dame. Fini. Ça, ça gagne. Et en fait, chaque fois, les noirs, grâce au pion H7, ils vont avoir la réaction adaptée. Si, par exemple, il y a H4, ils font quand même Roi G3. Et sur H5, ils font H6. Et ils reforcent Roi E2 et machin. Oui. Parce qu'il n'aurait pas été possible si le pion avait été en H6, en fait. Si on avait eu le pion en H6, les blancs auraient joué à H4. On aurait dû jouer Roi G3, H5. Et là, on n'aurait pas pu faire Roi F3 parce qu'il y aurait eu le pion en H6. Ça aurait fait patte, quoi. Ouais. Sympa, ces petites finales. Et donc, ça peut être très utile, quoi. Oui. Ça peut nous servir pour sauver des nuls de temps en temps. Et surtout, quand tu connais ce genre de finale théorique, tu peux en amont essayer de les provoquer. C'est toujours ça, c'est le truc. Ouais, c'est bien. Ah, tiens. Je vais jouer avec H3 pour te piéger. Oui. Je vais jouer avec H3 en faisant une connerie. Mais quand tu le sais, ça peut être un piège que tu peux tendre avec ton pion en H2. Et attention, il faut bien que le pion soit en H2 et pas en H3. Sinon, le Roi... Il y a le passage. Et d'ailleurs, c'est la position connue, la seule position de Farni, je crois, avec la triangulation. Oui. C'est un autre sujet. Il faudra faire une masterclass. Ouais, on pourra faire l'occasion. Non, mais voilà. Écoute, en tout cas, c'était sympa que j'ai pu jouer contre Murta, c'est la blisterie invitationnelle. Ça me fait plaisir juste de retrouver les sensations de jouer, de prendre ça au sérieux. Et c'était cool. Donc, bel événement. Ce sort dans une belle finale. Donc, je souhaite bonne chance aux deux joueurs de nous faire du spectacle. Si tu te mouilles, qui est favori, alors Baki ou S pour toi ? Je mettrai Baki, mais ce sera chaud. Bon, écoute, on te retrouvera à 19h peut-être dans le chat. Avec Maxime, on sera là pour attendre la glissade du coach, bien évidemment. Et écoutez, on espère que vous serez nombreux pour suivre. Merci à tous encore. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.